Chapitre 7, Vecteur du plan Nous allons commencer par le grand 1, Translation et vecteur Définition Soit A et B, deux points du plan La translation qui transforme A en B associe à tout point C du plan l'unique point D tel que B, C et A, D ont le même milieu Je rappelle, nous l'avons vu en activité d'introduction Une translation est un mouvement rectiligne Par exemple, dans un premier cas Si j'ai le point A qui se déplace vers B Dans ces cas-là, le point C se déplace vers D de la même façon Exactement la même chose Et donc, on dira que la translation qui transforme A en B transforme C en D Et dans ce cas-là, A, D et B sont le même milieu Donc A, B, C, D, C Alors faites attention, c'est A, B, D, C est un paréogramme Puisqu'un paréogramme est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu Donc voilà la translation vecteur A, B dans le cas où A, B et C ne sont pas alignés Lorsque A, B et C sont alignés comme dans ce cas-là Si A va en B suivant ce mouvement-là A, C ira en D suivant le même mouvement Et donc dans ces cas-là, A, B, D, C est un paréogramme aplati Définition Définition La translation qui transforme A en B est appelée la translation de vecteur A, B Dans les figures précédentes, je vous avais déjà représenté les vecteurs A, B Alors on fera attention Pour un vecteur A, B On mettra toujours la flèche autour Si vous ne mettez rien, je rappelle, c'est la longueur Si vous mettez des crochets, c'est le segment Si vous mettez des parenthèses, c'est une droite Donc le vecteur est signalé par une flèche Et donc le vecteur A, B est le vecteur de la translation qui transforme A en B Définition Le vecteur A, B a trois caractéristiques Il a une direction La direction, c'est la droite A, B C'est-à-dire que la direction du vecteur que j'ai représenté ici C'est cette droite-là Ça peut être cette droite-là aussi D'accord ? Donc en fait, la direction, ça nous donne toutes les parallèles à la droite A, B Donc tous les vecteurs qui sont parallèles à celui-ci Qui sont placés sur la droite A, B Ou sur une droite parallèle à la droite A, B On dira qu'ils sont de même direction que le vecteur A, B Le sens Le sens, c'est de A vers B Pour le vecteur A, B Alors on fera attention à ne pas confondre la direction et le sens D'accord ? Direction, c'est des droites parallèles Le sens, c'est de A vers B Ou de B vers A Et pour le vecteur A, B, c'est de A vers B Pour le vecteur B, A, ce sera de B vers A Et ainsi de suite D'où l'importance de la flèche Et enfin, la longueur A, B C'est-à-dire la longueur du segment A, B On appellera cela la norme du vecteur A, B Donc un vecteur a trois caractéristiques Une direction, un sens, une norme On va voir quelques exemples Donc j'ai représenté ici Cinq vecteurs Et pour vous faire comprendre Ce que c'est qu'une direction, un sens et une norme Donc on a par exemple Des vecteurs de même direction C'est-à-dire des vecteurs parallèles Donc j'ai fait exprès de bien mettre sur les carreaux Pour que vous voyez les parallèles Des vecteurs de même direction J'ai le vecteur A, B Qui est parallèle au vecteur C, D Et A, E, F Sauf que pour les vecteurs, on ne dit pas parallèles On dit de même direction Donc A, B, C, D et E, F Sont de même direction Ensuite, de sens Alors il faut déjà que les vecteurs soient de même direction Donc les candidats vecteurs Qui pourraient être de même sens C'est toujours A, B, C, D, E, F Je remarque que A, B va de gauche vers la droite C, D, il va de la gauche vers la droite Alors que E, F, il va de la droite vers la gauche Donc A, B et C, D Sont de même direction E, F et C, D ont un sens opposé Et enfin la norme Alors A, B mesure 4 carreaux C, D, C, D, 2 carreaux E, F, 6 carreaux I, J, avec le théorème de Pythagore On pourrait trouver racine carré de 10 Bref, pas de même norme que les autres Et G, H, 4 carreaux Donc on en conclut que G, H et A, B Sont de même norme Et puis on le fait